Le chef Flavoured by Maïl en collaboration avec Le chef Flavoured by Maïl Nous emmène dans la partie est de l'île Maurice La partie est qui est réputée aussi pour ses kilomètres de plage de sable blanc Et aussi pour sa brise de mer, mais surtout pour ses sports nautiques Mais riche, aujourd'hui, nous n'allons pas faire la trempette dans ce lago-sur-Quad Même si l'idée est tentante avec ce temps magnifique Mais on va parler de la mer, du moins des produits de la mer Le poisson, c'est le thème qu'on va aborder dans ce préliminaire Qui se tient au luxe de Belmar Et avec nous ce soir, le chef Cédric Dagwa Bonsoir chef Bonsoir Achita, bonsoir Richie, bienvenue chez nous au luxe Belmar Merci de nous accueillir pour l'émission Le chef Chef Cédric Dagwa, tout d'abord parlez-nous de cet hôtel et ses spécialités culinaires Nous avons quatre restaurants principaux ici Nous avons le Duck Landry, qui est un restaurant chinois Ensuite nous avons le Beach Rouge, plus typé méditerranéen, viande grillée Ensuite le Mix Buffet, qui offre une nourriture internationale Et bien sûr notre restaurant indien Amari, qui est managé par chef Vinet Barra Chef Cédric Dagwa, alors vous êtes là depuis trois mois seulement, mais en tant que Français, quel regard vous portez sur la cuisine mauricienne ? Et bien écoutez, en bout de trois mois j'ai déjà appris beaucoup de choses ici C'est une cuisine qui est colorée, qui a du goût et qui a du punch avec le piment Et c'est très intéressant à découvrir Alors chef, vous venez de rencontrer nos candidats il y a quelques instants Vous leur avez parlé aussi Alors qu'est-ce qu'on peut attendre de dans ce préliminaire autour du thème du poisson ? Et bien écoutez, le thème du poisson est très intéressant puisqu'on est sur une île Donc c'est un ingrédient principal Et après les petits pièges qu'ont donné le jury, le mijotage, le confit Voilà, il faudrait faire un petit peu attention au niveau des cuissons Ça sera un petit peu piège Ben allons voir si les candidats sont prêts pour ce challenge autour du poisson Allons tout de suite Nos candidats Marie-Francesca Kaspar, habitant Rodrigue Elle est à la recherche d'un emploi Elle espère acquérir plus d'expérience dans le domaine culinaire à travers l'émission Marie-Stécy Davina Pindia nous vient de Rosil Elle exerce dans le milieu des services financiers Cette émission s'avère un véritable défi qu'elle veut relever Kuna Yadjeshwa Tunmun habite à fond du sac Il travaille dans le secteur de l'hôtellerie comme caissier Il trouve toujours du temps pour sa passion, la cuisine Evine Sangilimutu réside à Quatre Bornes Il est responsable de services clientèles Marié et père de deux enfants Il aime la pêche, bricoler et bien sûr la cuisine Laura Sangilimutu, habitant à Quatre Bornes Mariée et mère de deux enfants Elle est aussi secrétaire administrative Et voyons qui seront les membres du jury Chef Murugan Koupen, président de la Mauritian Chefs Association Chef exécutif à l'hôtel Canonier Beachcombe Chef Arvin Bissessar, spécialisé dans la cuisine fusion Ce chef du Canonier Beachcombe compte 20 ans d'expérience professionnelle Chef Prem Chaudhuri, chef pâtissier à l'hôtel Ambre Avec plus de 40 ans d'expérience dans le domaine culinaire Il est certifié par la World Chefs Association Bonjour, bienvenue aujourd'hui pour l'émission de boissons On va faire aujourd'hui avec le thème de boissons Premièrement, merci beaucoup Chef d'Abois Chef exécutif de Lux Bellman De nous accueillir aujourd'hui avec toute son équipe Merci pour tout Maintenant, c'est à vous de travailler De nous sortir vraiment quelque chose de bien Qu'on a envie de manger tout à l'heure Il n'y a pas de goûter mais vraiment de manger Et voyons ce qu'on a au menu Ton confit aux agrumes, chatini de coco, salade à base de papaye verte, sauce citronnelle et combava Comme plat principal, poisson sauce curry, aigre doux de bergine et un autre légume Accompagné de farata feuilletée Et comme dessert, crémeux de goyave et coulipation Merci Chef Chaque seconde est précieuse pour nos candidats Il s'agit d'abord de planifier son travail Et de s'organiser de la meilleure façon pour tout compléter à temps Comment surmonter les complications imposées par les chefs Et surtout, comment éviter les pièges Mais vous avez de la chance d'avoir à vos côtés des stagiaires en cuisine Des étudiants inspirant chefs Et en plus, vous êtes devant la mer, sur le sable Cela devrait vous inspirer C'est bon, tout est là ? Allez, installez-vous sur vos postes de travail Et voilà que tout le monde s'attaque au thon Un peu logique quand on sait que le thon doit être confit aux agrumes Ça prend du temps car il faut préparer le mélange des ingrédients Mais nos candidats ont chacun leurs astuces Je l'artime, ouais Je l'artime, ouais Je prends 4 Allez, mets ça, puis toujours, amène 10 Laura, vous semblez perdue Qu'est-ce qui se passe ? Faites attention, on est qu'au début Vous avez du temps Vous avez même de l'avance Oui, Laura a même commencé son dessert Je te confie, je te l'ail, l'orillet, le dingeon Je dois faire là Dévis de ça Redemplace, mettez-le Parce que je m'observe ça pour mettre mon poisson L'ail, le gingembre, le thym sont là Mais on voit du romarin A propos des agrumes, on retrouve les limons, citrons Ou autres oranges locales Le jus ou la pulpe a chacun son choix Avec de l'île d'olive Nos chefs rechercheront certainement des saveurs bien mauriciens Attention Ton confit Oui Chins-jambres, ail, l'orillet, gestes aux rangs Et puis zéro Sécurité ! Sécurité s'il vous plaît C'est Francesca qui s'est coupé le doigt Ayay, ça doit faire très mal Mais le personnel de Lux Belmar est là Heureusement pour prendre soin de la candidate de Rodrigue Ça, après, faire mon métier Allons, ne vous émervez pas Vous êtes quand même juste à côté de votre épouse Laura Et c'est le sort qui en a voulu ainsi Les deux ont été tirés dans le même groupe Lors de la présentation des candidats Bon, faites attention aussi avec les couteaux et autres râpes Mais Laura, détendez-vous un peu Euh, non, Laura roule à 100 à l'heure Ça n'a pas besoin de faire Si c'est pas grave Si je vais aussi, ici Ça, c'est bon 300 grammes, ça n'a pas besoin de 100 grammes La salade, où en est-on ? Papaye verte, sauce de citronnelle et de combava Que recherchent donc les chefs ? Sous-titrage ST' 501 Les deux époux, ça va l'un à côté de l'autre ? Normalement, la température idéale, c'est 45 à 50 degrés Et là, je vois que mon huile est trop chaude Donc là, je vais laisser reposer un instant Pour que ça se refroidisse un peu Oui, vous avez raison, Stécie Koudal Et vérifiez la température Je vais faire un peu de l'huile de 20 à 70 degrés Pour moi, je vais mettre le poisson Et là, mon plastique Puis, pendant Deux minutes Quinze à vingt minutes C'est la boule là Ça, je vais me tromper Je vais faire un peu Avec la gélatine La vanille Et du sucre Et du sucre Ça, là, je vais couper en cul Pour faire un gros doux aubergin Je vais faire un peu de la poudre Je vais faire un peu de la poudre Comment ça s'appelle ? Maïzena Je vais faire un peu de la sauce Je vais couler Et puis, je vais faire un peu de chinois Je vais faire un peu de chinois Avec une boule Avec une boule Deux branches, trois branches Ça va Oumara, orange Citron Un piment sec Feuille loyer Stacey a tout pensé Et suit son plan à la lettre Mais attention aux imprévus dans la cuisine, Stacey C'est parti. C'est trop froid, je pense. Il fait chauffer un peu. Météo-faux ? Voilà. S'il te plaît. Un petit jus de lait de coco. Et ça avance avec le chatini de coco. Et la salade de papaye verte. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 Vous avez besoin de l'eau là ou quoi ? Avec pas à rouler. Le chef. Flavoured by Mayil. 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 Mayil. Flavoured by 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 Mayil. Ça c'est pour les desserts, ça c'est pour l'entrée. C'est à dire que l'huile est de 60 degrés. Alors, on va faire la sauce. C'est un peu de feu. 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 Et puis, on va faire la sauce. Comment est-ce que c'est la température ? La température, ça veut dire que l'huile est de 60 degrés. Et puis, la sauce va être de 45 degrés. C'est bon. On va bouillir ? Oui. Couté ? Couté ? Couté ? Oui. Dessert ? Dessert... On pense encore là. Allez, moi. Allez, moi. Merci. Je fais quoi ? Là, je prépare mon masala pour le curry de poisson, le curry de sacré chien. Donc, je suis content toujours de diluer le masala. Et puis, mon roussili. Comme ça, il y a un saque-goût de masala à 15h. C'est un peu... Je ne sais pas comment faire ça. C'est tout ça, mon roussili. C'est très bien. Parce qu'ils épisent ça quand ils sont secs. Ils misent un réhydratateur. C'est le vrai technique. Merci. Et sinon, tu sentis le coco et le papaye ? Ok. Par ton confit. Donc, il est déjà fait confit avec son agrumes. Avec son agrumes et... Donc, une graine de coriandre. Croix. Et aussi, une goutte de gingembre. Et aussi, une goutte d'ail. Donc, moi, on les s'y confit à petit feu. Donc, en même temps, on les s'y confit. Donc, on les s'y confit, voilà. Enfin, c'est sur le feu pendant 20 minutes. Donc, là, on les s'y confit. Donc là, bon, on ne peut pas... Mon papaye pour la salade. Donc, on les s'y tromper un petit peu. Pour enlever le bourrac qui nous est là. Donc, éventuellement, on va nous mettre les avec ce vinaigre. Bon. J'utilise le coco. Donc, une grazie. Donc, le coco. On met un petit peu de feuilles de menthe. Et... Donc, un petit peu de sauce de tamarin. Et aussi, deux feuilles de coriandre. Et aussi, deux feuilles de basile. C'est un petit peu. 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 Alors, Kevin se retrouve difficilement dans cet environnement qui n'est pas le sien. Laura n'a pas levé la tête de ses plats depuis le début. Alors, Laura. Bonjour, chef. Sauf pour parler au chef. Ça va, ça va. Quoi faire? Ben... Donc, le poisson est prêt. Le chatini est prêt. La pâte de farata est prête. J'attaque ma salade. Il me reste... Le décès est à mi-près. Les coulis sont prêts pour refroidir. Le crème de goyave est prêt. Donc, comme... Pas tout de suite. Donc, je vais faire dans quelques minutes mes farata pour les poser. Et juste après, j'attaque mes aubergines et mon curry de poisson en même temps. comme je l'ai fait. Très bien. J'ai vous avais quelque chose. C'est en train de vraiment tourboter à chaque épreuve. C'est très bien. Oui. Merci. Donc, j'essaie de recycler aussi. Je n'ai pas ajouté ma peau. Donc, tout à l'heure, on verra qu'est-ce que ça va lui. Ce que tu te conseilles, il faut arranger un peu. Ok. Et c'est un peu... Très bien. Très bien. Positivement. Merci. Merci. À tout à l'heure. Je vais faire un gaffe. Et puis, ce qu'on y est, c'est le farata qui accompagnera ce curry de poisson. Et en plus, il doit être feuilleté, ce farata. Je vais faire ma sauce citronnelle, lait de coco, pour accompagner avec ma salade papaye. ajanala, j'ai déjà arrêté. Un est dur. Jémin-là. Jémin-là, bienvenue chez bottin. Jémin-là. Jémin-là, tu n'as pas dessinémanie��로? Jémin-là, tu n'as pas accès à mon bateau. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 des petits rives poissons, je faisk un especie de poulette, dans ce qu'il y aura un percentile de poulet, Il ne l'a pas le wollt, C'est parti. Il me reste deux derniers trucs à vous partes. D'autres poissons, Les poissons. il a merci beaucoup et bien là vous faites quoi oui oui mais c'est tant que vous réconisez qu'ils vont mais c'est un moment où l'on fait l'île mais la mort au moins très bien et pas contre mais si j'y ai là qu'on a une boîte justement pas laissé de ce qu'un vide ou évite oxydation à l'intérieur d'un voilà c'est pour le conseil on est resté ok ouais ça va et n'a pas toujours dégourgé oui oui c'est sauté sauté ça ou c'est frites frites ouais frites aubergines frites et le thon qui est en train de confier un peu ouais ok merci c'est bon c'est bon je vais faire mon air crotté aubergines je vais faire mon aubergines je vais faire mon pain de caramel je vais glacer avec vinaigre je vais mettre mon carotte et puis je vais mettre mon aubergines qui sont bien havreaux dans vous oui oui il faut ouvrir la table vite baud oui tout n'arrivera même fini fait tout un remorce oui tout un gaudier là bas ah ok ok il faut marquer un peu carré pour le faire en place oui carré pour la 3 1? oui avec quoi? euh ça veut dire avec l'aide de coco très bien sinon vous faire un quart à la fin de nuque oui il est barré ou un quart de coco à la fin de nuque oui ok il y a des questions pour Dibram Ce que vous pouvez trouver ici là, ce plan de travail est bien propre, bien organisé, mais c'est d'accord, c'est bon. Pas plus vite que possible, ça représente ma nachette là. Ok, continue. Merci. Stacy, ça c'est quoi ? Là, c'est une pâte brisée avec pistache. Ah ok, c'est pour votre dessert. Oui, c'est pour mon dessert. Est-ce que vous avez eu la possibilité de refaire le dessert ? Oui, j'ai eu la possibilité, mais je dois juste monter ma crème, mettre au frigo et c'est fait. C'est bon ? C'est bon. Là, il me reste seulement, il me reste seulement, ma sauce aigrodou, et mon sauce carré est déjà prêt, mon poisson est déjà folé. Ok. Voilà, c'est une petite difficulté avec mon dessert, mais je me suis rattrapée. C'est bon ça. Très bien. C'est ça la compétition. La compétition. Exactement. Le plus important, c'est de se rattraper. Oui, c'est sûr. C'est ça le plus important. Merci, bon courage. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Francesca. Oui ? Vous avez une recette de Rodrigues ? Oui. C'est impressionnel. Ok. Vous avez l'occasion de vous détaler par être jolie. Ok, merci. Ça c'est carré ? La sauce carré. La sauce carré. Qu'est-ce que c'est blanc ? Qu'est-ce que c'est blanc ? Bien. Mais tu n'as le temps, tu ne peux pas la préparer si tu veux. Oui. Est-ce que c'est bien ? Tes légumes, ok ? Sinon on te fera taille, ok ? Non. Pourquoi ? Tu vas faire là ? Pas à faire, oui. Ah ok. Tu as mis une bonne affaire qui t'est en avant. Ok Francesca ? Ok. Bon courage. Merci. Non ? Non ? Non ? Non. Allez, tu vas bien. Le chef. Flavoured by... Mayil. Gâteau brinzel. Gâteau piment. Une beau timine oui. Ou une belle gisse. Avec saut du poivre. Sakeli. Ou une grillade entre amis. Marinade lavante au bonheur. Il est toujours fidèle à nous banne en vie. Ça mème l'héritage du grand-parent. Merci ma maille. Bosch has a view. That it is the little details that really matter. Because when all of these are perfect, they make for a perfect home. That's why at Bosch, it's these little details that we really care about. The tiniest, most precise measurements. The quality of the materials. It's the subtle things. The little reminders that make for a big evening. Being there when needed, no matter what. It is all these seemingly little details that can lead to great outcomes. that when connected become more than just details. Because when they fit perfectly together, the results will be perfect too. For every moment and every day. How very Bosch. Bosch. Invented for life. Le Chef. Flavoured by Mayil. Le Chef. Flavoured by Mayil. Le Chef. Flavoured by Mayil. I'm mixing my basilic with Goya. I'm mixing my basilic with Goya. in the army. focusing on the handle. You made something to warm Stacy? It is a Acid Tower, seems to say. It'll probably be for dessert with cream of Goya and flourwy of my passion. Thanks. tu peux à ça je vais devoir griller mon coco il est l'aubile Trois heures, ça passe vite, mais si on sait gérer le temps, on y arrivera. Attention à l'hygiène, un élément très important en cuisine. On est sûr que les chefs surveillent cela aussi. Merci, merci. C'est OK. Prends une cuillère pour moi, une cuillère. C'est bon, je n'ai rien de plus. Allez, je vais me souhaiter de me faire mon rôti. C'est un bon poulet. C'est un bon poulet. Sous-titrage ST' 501 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 Ok, je vais pas vous être trop dur, mais contrairement à ça, je n'ai pas le mérite d'appeler ça NDC. Présentation, ok? Oui, c'est bon, 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 c'est bon. Les chefs, après avoir goûté et apprécié, quel est votre verdict? Patigués? Courage. On est impatients. Impassion, vous avez tout travaillé très bien, très dur. On avait de bonnes cuissons, de bonnes sauces quand même, c'était très bien, on a découvert beaucoup de choses, on va réaliser ça nous aussi, laissons à retirer. Il y avait beaucoup de choses qui étaient vraiment très positives sur l'assiette, au niveau du dessert, c'était un très bon niveau qu'on a eu. C'est lui qui a été sélectionné pour continuer, le chef, je dirais Laura. Merci, merci beaucoup, je suis très contente et on est venu à deux pour se supporter et en même temps être compétiteur, je suis très contente. Je vais rajouter, c'est grâce à mon mari qui était le chef à la maison et j'ai commencé à apprendre et à avoir goût. Et aujourd'hui, je le parle. Je l'ai avancé. Professeure, laisse professeure. Merci, je suis très contente et je tiens grand pour avoir acquitté le participant. Le plan d'action est très important pour pouvoir premièrement terminer toutes les plats qu'on avait à faire pendant ces trois heures et aussi garder un peu de temps pour le dressage. Donc c'était un petit peu le rush, trouver les ingrédients, où commencer et coiffer en premier. On a eu pas mal de critiques positives et négatives. Je suis sûre que ça va nous aider et personnellement m'aider pour continuer l'aventure de chef. Trois heures de temps, ça paraît long, mais en compétition, trois heures de temps, c'est... Il manque du temps. Donc, ouais, on était à deux contre trois. Bon, c'est un peu la chance. Donc, mais c'est moi qui l'ai initié à la cuisine et maintenant, elle ne veut pas danser compétition. Mon aventure qui m'est passée dans l'émission Les Chefs, c'est un commencement vraiment difficile. Mais là, on apprend beaucoup de choses au niveau des cuissons, des épices, des épices qui comme si jamais nous servions au niveau de la cuisine rodriguez. Mais on apprend beaucoup de choses. Les difficultés qui m'ont gagné, m'ont blessé au cours du concours. Et puis, on va et vient, on est un peu fatigué aussi. J'ai appris les techniques de cuisson, donc les méthodes de comment respecter les produits. Et aussi, comment on doit s'organiser. Donc, quand on fait une préparation, donc quel temps de cuisson, méthode, comment couper un légume ou un fruit. Et aussi, donc, plus important, comment dresser un plat. Les critiques du chef, mais je ne le prends pas négatif, je le prends positif. Parce que ça va m'aider à m'améliorer la prochaine fois. Pour aujourd'hui, le temps était ma plus grande difficulté. Et mes points forts, donc je suis assez autoritaire d'habitude. Mais voilà, je ne vais pas dire plus des fois sur moi-même quand même. L'expérience avec le chef qui est passée, c'est une bonne expérience qu'il m'a gagné pour améliorer. Tout le monde va faire, qu'il m'a essayé et tout. Au fait, mon plat qui m'a fait un problème avec lui, je peux torder, il faut se chauffer. C'est ça qui m'a rétabli un peu plus en peau, parce qu'il m'a tenu un plan A comme je m'en gère. Et là, je m'en vis-à-vis de le plan B. Félicitations à Laura pour ce prochain état. C'est Laura qui reste avec nous pour continuer l'aventure dans l'émission Le Chef. Malheureusement, il y a quatre candidats qui doivent nous quitter, mais ce sont les règles du jeu. Nous espérons que vous avez bien apprécié ce que les candidats ont préparé pour vous, chers téléspectateurs. Restez avec nous sur les réseaux sociaux et suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. Et retrouvez-nous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Le Chef. Flavoured by Maïd. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501